Une fiscalité européenne, payer les agriculteurs au juste prix, les idées sont jetées sur le papier. A Souffle, on participe aussi au grand débat national. Deux thèmes abordés le 26 février, la fiscalité, les dépenses publiques et la transition écologique. Il faut que tout le monde participe à ce grand débat, il faut qu'on participe à la vie de notre pays. C'est un moment important où la population a peut-être envie et sûrement besoin de discuter et de parler en très loin. Ce besoin de parler, Jean-Yves Stecker l'a ressenti, choqué par les violences des manifestations ces dernières semaines. Il me semblait important de réagir. Et réagir, c'est de débattre. C'est ce qui permettra le retour à la citoyenneté et à préserver à long terme notre démocratie. Ils sont chefs d'entreprise, retraités, salariés et confrontent leurs idées autour d'une table. François Naudin milite, lui, pour le développement de l'hydrogène. Lorsque vous transformez l'hydrogène en énergie pour votre véhicule, vous allez rejeter uniquement de l'eau. Il faut trouver comment on produit l'hydrogène de façon écologique. Il existe des solutions, il faut les développer. Elles fonctionnent à l'état laboratoire, il faut réussir à les mettre en place à grande échelle. Réduire le train de vie de l'État, créer une fiscalité plus juste, consommer local, sont autant d'autres pistes partagées. On est vraiment dans le débat, on est confronté aux questions et aux opinions des autres. Et on peut comparer et rectifier son propre tir. Les contributions seront analysées. Elles doivent permettre de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental. Moi, personnellement, j'y crois et j'espère que ce sera concrétisé pour que les gens puissent continuer à y croire, que les gens puissent avoir de l'espoir dans la politique. Les 5 et 12 mars, la mairie de Souffel-Weier-Seim organise deux autres débats. Le second pour les jeunes de 16 à 20 ans. Le grand débat national s'achève le 15 mars. Le grand débat national s'achève le 15 mars.